Le monde ne changera pas si on ne change pas la d'homme. Nos engagements politiques du destin commun de l'humanité, de la conservation du seul écosystème qui rend possible la vie humaine et qui se trouve compromis du fait de ce capitalisme et de ce productivisme. Le monde ne changera pas si on ne change pas la d'homme. Ne doutez pas de votre force. Nous avons cette claire conscience que la saison des tempêtes est revenue dans l'histoire. Les services qui sont particulièrement attaqués sont des services qui concernent les femmes, ce n'est pas un hasard dans cette société machiste, et qui concernent en particulier l'accès à l'IBG. Le front de gauche appelle le pays à se mobiliser. La planification écologique est possible. Il faut exiger des évaluations des conséquences écologiques de tous les projets. Au front de gauche, on souhaite aussi faire de cette campagne un moment d'éducation populaire. Des personnes à la rue, des logements qui ne servent à rien, des personnes à la rue. Il faudra réquisitionner un certain nombre de logements qui sont vides. C'est intéressant une coopérative parce qu'à partir du moment, par exemple, un salarié égale une voix, normalement c'est un type d'entreprise qui n'est pas délocalisable. Nous avons une disparition des terres agricoles qui nous tombe dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail en amont pour sensibiliser et essayer de faire évoluer peut-être les mentalités ? Leur montrer comment le développement abusif ou malmené par le capitalisme ruine leur pays ? Sortir du nucléaire, enfin bon, tout ce que vous avez dit. Donc je pense que les circuits courts, l'économie solidaire, tout ça, c'est vraiment une volonté politique. Le front de gauche demande tout de suite et maintenant un moratoire sur toutes les nouvelles installations de grands équipements. Ce sont les actionnaires dont les dividendes sont passés de 5% de la valeur ajoutée dans les années 70 à 24,1% en 2010 qui créent finalement le problème. Il s'agit également de poursuivre le moratoire sur les OGM. Pour le front de gauche, cette planification écologique ne sera possible qu'avec une véritable réorientation radicale de l'économie. Et nous avons une capacité de contrôle, objet par objet, usine par usine, puissance qui nous vient de celle de la classe ouvrière et des salariés des entreprises. Voilà pourquoi cette classe, qui est classe d'intérêt général, puisque c'est la seule qui n'a pas d'intérêt particulier à défendre, qui ne soit l'intérêt général. Ceux qui vont à l'école privée n'ont pas les mêmes idées que ceux qui vont à l'école publique. La seule qui ne dit pas « je veux qu'on éduque mon enfant et je me fiche de ceux des autres », qui sait que pour éduquer mon enfant, il lui faut une école publique, laïque et gratuite. Et donc l'ouvre ses portes à tous les enfants. Pratiquement tout le monde est dans des grosses difficultés, pour la bonne raison, c'est qu'on est dans un système capitaliste. Il est fini le temps de l'humiliation, de la dispersion. Quand on est une dizaine à faire quelque chose, on va 20 fois plus vite que si on est tout seul. À bas le mot d'assistanat ! Il n'y a pas d'assister s'il n'y a que des citoyens qui s'entraident ! Nous sommes, en quelque sorte, les serviteurs de l'humanité universelle. Il y a, pour ceux qui sont communistes dans cette salle, quelque chose qui les interpelle, eux, peut-être plus profondément que d'autres. Car il y a, dans l'intuition communiste, quelque chose qui est vérifié par l'actualité d'une manière radicale. C'est qu'il y a un bien commun de l'humanité. Le moment est venu de tourner la page, et ce moment est arrivé. Voilà pourquoi je vous parle de révolution citoyenne. Le peuple doit s'y mettre. Le premier devoir d'une conscience libre, c'est de résister. Résistance !